bonjour tous les chéris bonjour bonjour vous avez vu le titre donc vous savez de quoi je vais parler en fait vous avez vu aussi que je ne vous ai pas du tout du tout répondu suite à la vidéo sur l'adresse fiscale domiciliation etc parce que vous êtes très très nombreux à avoir participé à avoir réagi par vos commentaires vos questions etc il y a des personnes qui sont allées un petit peu plus loin dans le dans le sujet on va aborder d'autres sujets il y a d'autres témoignages etc donc au lieu de vous répondre par écrit je préfère vous répondre par vidéo comme ça tout le monde en profitera et au niveau luminosité j'espère que ça va on est le matin encore parce qu'il fait extrêmement chaud dans la journée et dans la journée je suis obligée de tout tout fermer pour garder un petit peu de fraîcheur en faisant un peu de courant d'air donc je fais vite vite le matin et là il n'y a pas une mouche qui m'attaque j'en ai trois quatre dans la maison à roulettes donc ne soyez pas surpris si vous voyez des mouches ou moi qui m'énerve après elles bon je vais prendre vos commentaires dans l'ordre qui sont qui sont apparus là maintenant sur youtube et on voit ça tout de suite allez on se lance alors en premier on a dany renault tout à fait d'accord avec toi pour avoir fait les mêmes démarches vidéo très explicite bravo bisous et à bientôt bisous dany bisous merci merci bah écoute c'est bien de me confirmer que tu as fait les mêmes démarches sympa les mêmes réponses aussi parce que oui je fais des vidéos mais c'est pas pour ça que je ne doute pas de tout ce que je trouve bien sûr robert chardon bonjour et merci pour tous ceux qui veulent prendre la route de la liberté bovan bise pouces papy robert bisous papy robert vraiment et merci toujours pour tes commentaires si si adorable entre parenthèses alors la suite alors on a attend je vais ouvrir plus clair vilata qui nous dit bonjour ambre toujours très intéressante et vidéos d'infos je vais tenter l'adresse fiscale le courrier du voyageur et en informer les impôts on verra bien car je suis toujours en activité donc obligé de rester plus de six mois en france pour changer de sujet j'adore ton petit haut il te va très bien et je vois que tu as refait une couleur belle belle soirée à toi merci ma chérie oui c'est le rouge fachy de l'été merci pour le petit haut alors bon bah écoute oui donc tu vas faire exactement ce que j'ai découvert donc en informer tes impôts tu as vu que j'avais mis dans le descriptif les coordonnées si tu veux leur écrire papier ou par internet après tu sois obligé de rester six mois en france vu ton activité ça par contre je ne suis pas au courant moi je suis auto-entrepreneur l'urssaf est au courant moi j'ai pas besoin mais bon puisque je paye de toute façon l'urssaf française donc que je sois en france ou pas il s'en fiche tant que je paye après toi bien sûr je ne connais pas ta situation donc là je ne peux rien dire dany hl une vidéo claire didactique pédagogique précieux c'est très intéressant merci bon ça c'est le genre de commentaire qui me fait rougir mais en même temps qui me motive encore et encore plus à vous faire des vidéos le mieux que je peux merci dany gabi adriano super intéressant grand merci bisous merci gabi merci beaucoup là vous voyez c'est ma grosse grosse réconference quand je lis ce genre de commentaire je parle de moi parce que c'est moi qui ai fait la vidéo mais je sais que pour chrissa c'est exactement la même chose vraiment ensuite qui en a on a christelle gallic waouh bonjour les recherches oui c'est vrai c'est vrai merci homme super intéressant grand merci à toi michel pataroni très bien documenté merci ma chérie merci hélène de la bernardine coucou ambre vous avez fait une belle couleur c'est vrai qu'au soleil ça fait hyper flashy je pense que vous le verrez et quand on fera des vidéos ça fait hyper flashy même chrissa quand elle m'a vu waouh padi 88 waouh alors oui parce que padi a fait un très grand commentaire enfin la voilà cette vidéo tant attendu oui c'est vrai que j'ai mis du temps à la faire j'ai bu tes paroles religieusement de bout en bout tant ce sujet est important mais aussi très épineux par certains aspects ça c'est clair je suis d'accord avec toi sur la plupart des points sauf un lorsque tu dis que se faire domicilier chez un membre de la famille à titre gratuit le montant de la taxe habitation va augmenter c'est tout à fait vrai malgré le fait que quelquefois ça passe à l'as oui mais par contre et contrairement à ce que tu dis en aucun cas les impôts sur le revenu de la personne qui t'héberge vont augmenter et ceci quel que soit l'endroit dont tu dépends fiscalement attention j'ai dit quelque chose et j'ai insisté dans la vidéo que non tout ne se passe pas de la même façon de partout et moi aussi j'ai été très surprise padi quand j'ai entendu le témoignage d'un couple qui m'a dit que les impôts sur le revenu de leur fille augmenter leur sur sa leur fille est en plein combat face aux impôts ce n'est pas normal on le sait oui je suis tout à fait d'accord avec toi ce n'est pas normal pourquoi ils ont fait ça dans ce bureau d'impôts je ne sais pas mais ça s'est passé donc si tu veux oui ce n'est pas légal normal donc deuxièmement je dis attention surveillez bien comment ça se passe quand vous recevez vos impôts sur le revenu si vous avez quelqu'un de domicilier chez vous est ce que c'est augmenter ou pas vérifiez parce que il ya des choses voilà la loi n'est pas la même d'un endroit à l'autre je le dis je le redis oui pas dit tu as raison oui 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 tout à fait chacun fait sa propre déclaration de revenu de son côté oui oui tout à fait en ce qui nous concerne c'est la solution que nous avons choisi pour avoir une adresse légale et surtout vis-à-vis de l'assurance qui toutes refusent d'assurer un camping-car en tant qu'habitation par contre du coup je n'ai pas compris comment tu t'es assuré et avec quelle adresse en tout cas un grand coup de chapeau pour cette vidéo bien documenté claire nette et précise malgré le petit désaccord au sujet des impôts sur le revenu moi je comprends que tu ne sois pas d'accord à moi aussi je suis pas d'accord non non je n'ai pas d'accord alors moi ce qui s'est passé c'est que lorsque j'ai fait mon assurance pour le camping-car j'avais encore ma maison bien sûr que j'ai toujours que pas vendu entre parenthèses donc je rame tous les mois quand même moi j'ai j'avais mis l'adresse de ma maison et maintenant avec le renouvellement je leur ai donné l'adresse du du cdv quand vous êtes au courrier du voyageur ce qui est assez sympathique c'est que ça passe assez discrètement l'adresse puisque moi je marque ambre souverain cdv mon numéro le numéro que courrier du voyageur te donne et ensuite c'est 350 chemin du préneuf 38 je ne sais plus combien 350 je crois aussi la mûre donc si tu veux ça passe comme une adresse classique tais toi ne le dis pas c'est tout voilà tu mets ça à partir du moment où l'assurance peut te contacter bon moi finalement mon assurance le c'est ma courtière le c'est que je vis en camping-car à partir du moment où ils peuvent me contacter moi elle n'a fait aucun problème ni rien alors est ce que les assurances d'emblée quand tu leur dis mon camping-car va être ma maison mais dans ces cas-là fait comme la loi ne dit rien je comprends pas trop de clarté trop de limpidité de notre part amène à des problèmes donc ne va pas chercher les problèmes donne l'adresse du courrier du voyageur mais tais toi encore une fois motus tu vois ce que je veux dire tu vois par exemple la taxe d'habitation donc n'est pas augmenté pour la personne tu n'as pas mis oui tu as tu n'as pas mis chez qui tu es domicilié mais voilà si ça n'augmente pas mais mais on ne dit rien encore une fois mais je crois que il faut vraiment comprendre une bonne fois pour toutes c'est qu'il faut rien dire c'est tout hein faut pas faut pas insister on n'est pas dans l'illégalité on ne dit pas c'est tout et mon assurance camping-car peut me joindre quand ils le veulent téléphone mail courrier du voyageur pareil nate jo coucou ambre merci pour ces infos par contre pour la banque la sécu la mutuelle tu donnes quelle adresse bisous ma belle et caresse à cassie alors cassie est partie se progner donc je peux pas lui faire une caresse tout de suite alors oui j'ai vu que vous êtes plusieurs à poser cette question je 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 pense que vous voyez les choses très d'une façon très compliquée fait au plus simple moi j'ai tout tout domicilié au courrier du voyageur c'est mon adresse fiscale c'est mon adresse postale donc pour ma banque si je voulais un carnet de chèque parce que comme je ne suis pas en france le carnet de chèque ne m'intéresse pas mais au renouvellement de ma carte bleue ça me sert de de d'adresse postale ça me devrait m'adresse me sert d'adresse la sécurité sociale donc moi j'étais au rsi maintenant c'est la sécurité sociale aussi pour ceux qui sont à son à leur compte mais tout le monde à l'adresse du courrier du voyageur pourquoi chercher à faire compliqué quand on peut faire simple je vois pas où est le problème de de mettre l'adresse du courrier du voyageur tu le fais naturellement et et tu te tais tu vas pas chercher le bâton pour être battu par je sais pas ta mutuelle où je sais pas quoi moi tout est à l'adresse du courrier du voyageur voilà tout 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 je dis je le redis et je n'ai pas de problème vraiment hélène hermé hermé pardon hélène hermé à la tête du client je sais pas de quoi tu parles exactement mais dans l'ensemble du sujet du ccas des impôts etc oui 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 totalement ça donne soif de parler beaucoup comme ça mine de rien d'être devant la caméra c'est pas toujours facile rose très intéressant à pardon j'ai loupé pas dit pas dit 88 qui redit pose une question j'ai une autre petite question à te poser qu'est ce que tu as donné comme adresse à ta banque je viens de répondre à un adjo donc courrier du voyageur courrier du voyageur pas de souci ce que je n'avais pas fait c'est une procuration pour le courrier du voyageur alors ça si vous allez à l'étranger parce que ça par contre il faut le faire impérativement dans un bureau de poste en france mais bon vous avez toutes les explications dans courrier du voyageur après après comme ça dès que vous voyez du voyageur à la procuration ils peuvent recevoir tous les recommandés avec accusé bien sûr signé à ta place et te l'envoyer où tu leur donne ta poste restante quel que soit le pays où tu es donc ma banque a le courrier du voyageur aussi voilà c'est très important mais sur pour ma carte bleue le renouvellement je redis pas pour carnet check ça ne m'intéresse pas et si tu veux tes carnet check envoyé à l'étranger oui tu peux aussi avec ta banque mettre au courrier du voyageur donc rose très intéressant merci merci rose merci beaucoup rose Jocelyne Schaft bonjour merci bonjour toi bonne journée Isabelle Lamis merci Homme très intéressant même si pour le moment je ne suis pas concernée je voudrais simplement prendre un van pour les vacances week-end et autres déplacements loisirs oui effectivement toi tu es tranquille simplement pour les vacances tranquillou mais d'ici si jamais un jour tu veux le faire d'ici là peut-être que les lois auront changé et que les vidéos seront obsolètes on ne sait pas après tout ça change tellement d'une année sur l'autre on ne sait jamais ensuite ensuite Agnès Canesse en fait c'est au cas par cas et selon la commune et le département où nous résidions à l'origine merci beaucoup pour ces informations je vous embrasse bonne route à vous deux oui c'est au cas par cas tu sais quand je vois comment ça s'est passé pour chrissa c'est pas au cas par cas c'est parce que c'est vraiment la tronche du client comme l'a dit plus haut un autre abonné parce que est-ce que c'est suivant la commune et le département oui ça dépend du Pékin que tu as en face de toi tout simplement allez on continue Katie IMS je sais pas comment prononcer YMS on va dire ça donc Katie quel héroïsme ambre de plonger dans toutes ces informations compliquées merci la France que c'est complexe non c'est pas la France précisément c'est tous les pays parce que plus je discute avec des Hollandais des Espagnols et tout c'est complexe de partout ma chérie vraiment 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 alors je suis en train de faire la vidéo je suis plongée à 300% parce que c'est quand même compliqué de vous répondre et j'ai une espèce de Miss là là voilà qui vient de se promener avec son kiki là hein voilà le kiki le kiki sur ta table voilà ça c'est le kiki ça c'est le kiki mais elle est là un kiki à poil c'est domino et voilà elle vient me perturber non c'est Titi donc qu'est-ce que tu veux dire alors qu'est-ce que tu veux dire bonjour déjà bonjour à tout le monde et nous sommes enfin réunis et oui effectivement vous pouvez complémenter Ambre parce qu'elle fait un boulot monstre avec ça bon c'est pour dire des choses comme ça qui vont me faire rougir encore plus bon ils se sont partés dans l'ombre alors c'est ombre dans l'ombre bon je te laisse à tes sujets je continue encore des sujets sérieux quelle chipie celle là c'est pas possible pardon kiki on continue on a pas le droit de grand chose au final si j'étais retraitée j'irais m'installer au Portugal parce que 10 ans d'exonération d'impôts et puis je voyagerais pour toute la partie de l'année où je peux être hors du pays et je ne et je peux plus qu'ailleurs au Portugal excuse-moi voilà mais je suis loin de la retraite bonne continuation à toi euh oui oui mais attention il y a d'autres pays où ça craint aussi vraiment les hollandais sont beaucoup beaucoup taxés quoique les espagnols partout les allemands pareil après s'installer vraiment au Portugal ça c'est une histoire de goût moi je sais que pour l'instant j'ai envie de m'installer nulle part alors oui le Portugal m'a beaucoup plu là je suis en Espagne l'Espagne je la découvre autrement que ce que je connaissais pour l'instant on en reparlera après c'est une histoire de fiscalité etc hein mais euh oui 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 il y en a beaucoup qui le font et oui ça vaut le coup de s'installer ailleurs quand on est là à la retraite après il faut que ça plaise hein c'est tout hein bon attends je vais aller un peu trop vite voilà Sun Burst bonjour donc ton adresse pour l'assureur du camping-car et le courrier du voyageur mais oui totalement comme je l'ai dit précédemment oui 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 Cécile Némich attends j'ouvre le commentaire parce que c'est un long commentaire voilà bonjour Ambe je sors d'une réunion avec les impôts et voici une nouveauté je viens d'avoir une info des impôts si on possède un terrain en France non constructible et qu'on a envie de poser son camping-car dessus et bien il faut payer une taxe d'habitation ils font le rapprochement du propriétaire du terrain et du camping-car et un camping-car immobile habitation permanente pour l'éviter il ne faut pas rester trop longtemps dessus pour les mobilomes il faut laisser les roues et le déplacer merci encore pour tes conseils au plaisir et vive la liberté alors Cécile ce dont tu nous parles est complètement différent de ce que je suis en train de parler oui j'ai parlé des terrains qui pouvaient servir dont certaines personnes se servent comme adresse fiscale et je redis c'est illégal ils se servent aussi non d'un garage non habitable bien évidemment et c'est illégal ce dont tu parles s'installer sur un terrain ne pas bouger le camping-car mobilhome ou peu importe je comprends l'état d'esprit des impôts oui effectivement ça devient une résidence une résidence immobile donc c'est normal que tu payes une taxe d'habitation oui même si tu n'as pas construit une maison en bonne et due forme même si ton terrain est non constructible et que tu poses un mobilhome que tu poses un camping-car une caravane ou tout ce que tu veux c'est normal que tu payes une taxe d'habitation ça si tu veux ça n'a rien à voir avec la domiciliation fiscale lorsque l'on est nomade attention hein parce que pour moi je comprends très bien les impôts non tu n'es plus nomade quand tu poses ton habitation sur un terrain quel que soit le terrain quelle que soit la situation du terrain euh oui il faut bouger bah oui il faut bouger donc il faut être itinérant oui puisque la taxe d'habitation normalement je dis bien normalement c'est jamais c'est terminé Annabelle M concernant la sécurité sociale prise en charge résident en France ben ça fait partie des droits puisque tu payes tes impôts sur le revenu tes taxes etc. en France donc ça fait partie de tes droits d'être toujours couverte par la sécurité sociale pour ta retraite il y a la justice aussi si jamais tu as des problèmes que tu dois aller devant les tribunaux ça fait partie de tes droits si tu as le droit si tu veux des allocations x ou y de la CAF c'est ton droit si tu as droit à beaucoup de choses on parle toujours des obligations payer tes impôts payer l'URSSAF payer tout ça oui ça sont tes obligations mais tu as des droits en retour et ça ça en fait partie la sécurité sociale retraite etc. le chômage pôle emploi etc. ça fait partie de tes droits à partir du moment où tu es dans une situation claire tu payes tes impôts etc. en France allez je bois un coup ça fait du bien bon alors la suite on a Nanou de Lyon bravo tu as été très clair merci de tes conseils qui j'espère nous arrivera bientôt ben écoute c'est tout le mal que je te souhaite pour l'instant on est sédentaire mais l'aventure nous tente de plus en plus bisous donc comme je dis je redis tente teste avec ton amoureux ton amoureuse peu importe seul accompagné comme tu désires le faire mais teste 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 ça c'est clair olivier vtb attends je mets à ma hauteur bonjour à toutes les deux bonjour à toi on vit à Antequera et à chaque fois qu'on passe vers le parking je dis à ma femme tiens elles sont encore là hahaha j'espère que vous profitez bien d'Antequera n'hésitez pas à visiter les dolmen oui Christa a prévu de les visiter il y a même un petit parking à Antequera avec un petit lac lago de los patos Antequera voilà alors tu as vu vous avez vu avec ton épouse Foxy moi je viens juste de revenir hein et oui Foxy ça fait un petit moment qu'il est là et ça serait bien que tu t'arrêtes avec ta femme oui oui tu peux très bien t'arrêter vous allez nous faire une bise hein il n'y a pas de soucis promis on ne mord pas et même Domino il ne te mordra pas Thierry Dekaluwe Dekaluwe je ne sais pas comment on prononce pardon bonjour avez-vous des nouvelles du forgon de la morue pitié putain mais pitié euh c'est bon depuis février qu'on a répondu à cette question non 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 voilà ensuite mon meurancy mon meurancy ok nous sommes allés à la poste demander le courrier du voyageur d'accord euh on nous a répondu qu'il fallait une attache donc pour nous cela n'a pas marché je suis donc au CCAS mais voilà comment immatriculer mon camping-car et l'assurance alors là mon meurancy je je vois que tu n'as pas compris alors là tu n'as vraiment pas compris euh euh le courrier du voyageur est une société concurrente de la poste je je crois que là c'est euh il faut c'est pas qu'il faut pas en parler à la poste mais c'est normal que la poste ne te donne pas la solution du courrier du voyageur puisque ça leur mange des clients quelque part d'accord ça n'a rien à voir avec la poste euh tu te domicilies au courrier du voyageur point euh je vois pas pourquoi tu es allé en parler à la poste je je vois pas là enfin bon va sur le site du courrier du voyageur tu verras bien euh bah oui ça n'a pas marché tout simplement parce que je vois pas pourquoi il t'aurait répandu euh la poste n'est pas un service euh du courrier du voyageur c'est une société concurrente et j'insiste parce que je vois que tu n'as pas compris du tout du tout hein je suis donc au CCAS mais voilà comment immatriculer mon camping-car et l'assurance alors là j'ai pas la réponse hein que je vois que tu n'as pas bien compris normalement au CCAS euh 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 tu devrais te dépatouiller avec eux puisqu'ils ont l'air euh euh compatissants à ta situation parce que ça a marché écoute euh là vraiment euh je crois que tu patauges parce que je crois que tu as un manque de compréhension de la de la situation hein donc euh si je peux te donner un conseil c'est euh fais ce que j'ai conseillé c'est à dire euh domicile-toi déjà prends un contrat informe-toi pardon démarrons pour le début arrive à comprendre ce que c'est que le courrier du voyageur que c'est une société complètement indépendante va sur internet j'ai mis le lien sur le le descriptif de l'autre vidéo comprends ce que c'est que le courrier du voyageur téléphone leur si tu ne comprends toujours pas en lisant le site ils sont vraiment adorables ils te répondront euh dis tu viens de ma part hein si tu veux hein bien évidemment euh tu n'as pas à contacter la poste encore une fois et une fois que tu auras compris euh si euh tu te domicilies si tu prends le courrier du voyageur tu fais une déclaration à tes impôts à euh à tout le monde que tu as l'adresse du voyageur du courrier du voyageur et puis basta euh voilà et puis après ton assurance tu donnes comme j'ai dit précédemment euh l'adresse du courrier du voyageur puisque toi tu auras ton adresse euh du voyageur avec ton numéro et puis c'est tout hein voilà euh il faut il faut que tu arrives à comprendre hein vraiment je t'invite à revoir la vidéo précédente réécoute encore et encore parce que là il y a un gros problème d'incompréhension Isabelle Vité très intéressant merci et non tu nous as pas saoulé merci Isabelle merci merci Annabelle M j'adore tes vidéos trop bien merci ben merci Annabelle merci beaucoup et j'ai 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 je sais pas comment prononcer ton pseudo il est magnifique il est magnifique ce tatou on ne voit que cela c'est toi qui vois que cela bon ben voilà je crois que cette fois-ci j'ai répondu à tout tout le monde où il n'y a plus personne c'est bon cette fois-ci je vous fais des gros poutous à tous je bois un coup vous avez du bien la prochaine fois une vidéo vidéo plus rigolote plus intéressante j'espère mais je pense que celle-là il y en avait vraiment vraiment besoin encore une fois faites au plus simple et taisez-vous dites-le à qui vous voulez dans l'intimité parlez-en dans votre couple etc. mais taisez-vous face à la poste taisez-vous face aux impôts taisez-vous face aux organismes etc. face à vous vous avez des humains fluctuants etc. faites les choses proprement comme je vous l'ai dit voyez il y a des gens qui ont confirmé ce que j'ai dit mais taisez-vous n'allez pas demander de l'aide à la poste etc. ce sont des concurrents où ils sont jaloux tout simplement vous avez affaire à des êtres humains oui la jalousie ça existe et ils peuvent très bien s'amuser à vous emmerder simplement comme ça par jalousie parce que vous vous avez décidé de vivre à temps plein ou camping-car ou n'importe comment d'accord gros gros bisous et ciao 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 ciao